Musique Tes potes rentrent le week-end chez leurs parents après avoir passé la semaine au cote Mais toi, tu y restes presque tout le temps et tu voudrais que ce soit ton domicile officiel Mais sais-tu si c'est possible ? En théorie, tu n'es pas censé te domiciler dans ton cote Mais si tu démontres que tu ne dépends plus uniquement de ta famille financièrement Et que ton cote est ta résidence principale, tu devrais pouvoir te domicilier sans problème Certaines communes acceptent même que tu te domicilies alors que tu dépends toujours de tes parents financièrement Le mieux, c'est de te renseigner dans la commune dans laquelle ton cote se trouve Avant de te domicilier dans ton cote, tu dois obtenir l'autorisation officielle de ton propriétaire Si tu te domicilies sans son accord, tu risques de te le mettre à dos A côté de ça, une domiciliation a forcément quelques impacts financiers Tout d'abord au niveau des taxes Chaque commune a ses propres taxes et tu y seras soumis en étant domicilié à ton cote Renseigne-toi auprès de ton administration communale pour en savoir plus à ce sujet Ta domiciliation impacte aussi les impôts de tes parents Puisque tu ne seras plus domicilé chez eux, tes parents ne pourront plus te compter à leur charge Ils perdront donc un avantage fiscal Enfin, c'est une incidence sur les allocations familiales Le fait que tu te domicilies dans ton cote te permettra de percevoir toi-même tes allocations familiales Si tu as des frères et soeurs, ton départ aura un impact sur le montant que tes parents perçoivent pour eux Il est toutefois possible d'éviter cette situation en demandant à ta caisse d'allocations familiales De continuer à verser les allocations à tes parents malgré ton changement de domicile Dans le cas où un jeune doit se domicilier dans son cote, quel conseil vous pourriez lui donner ? Alors, il y a effectivement deux situations dans lesquelles les étudiants sont amenés à se domicilier dans leur cote Soit c'est un étudiant étranger qui vient en Erasmus chez nous Et donc il devra forcément s'enregistrer auprès de l'administration communale et être domicilié dans son cote en Belgique Soit il s'agit d'un jeune qui ne sera plus à la charge de ses parents et qui sera domicilié à une adresse différente de celle de ses parents Alors le conseil serait que ce qui est important, c'est de se domicilier en passant par l'administration communale C'est important de le faire aussi parce que la taxe sur la résidence principale n'est pas forcément la même que celle pour la résidence secondaire Et donc ça pourrait être intéressant pour lui de le faire Ce qui est important aussi, c'est de savoir que si la situation devait changer, il faut se dédomicilier de son cote Parce que trop souvent, on oublie de se dédomicilier Tu as d'autres questions sur les cotes ou le logement en général ? On est là pour toi Tu retrouves toutes nos coordonnées sur inforgen.be Maintenant, tu sais N'hésite pas à partager la vidéo et à liker Tu peux également nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux